Musique A tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News J'espère que vous allez bien et donc aujourd'hui on va parler à propos de Sony Vraiment d'un petit truc super cool, super sympa, enfin en tout cas je trouve Et je pense que ça risque de vous faire plaisir Juste avant je précise que je donne mon petit Snap perso Donc qui est Christo Lyonnais, donc vous le cherchez sur Snap et tout De toute façon je vous le fais afficher Et bien sur l'écran, une petite capture ou un truc comme ça Voilà de mon petit Snap, ça fait plaisir, il y a pas mal de personnes et tout Et puis c'est on va dire une façon aussi de pouvoir se parler assez facilement Sans trop se casser la tête, voilà c'est quand même assez rapide Et puis je peux aussi répondre en vidéo et tout Donc je trouve que c'est quand même on va dire assez efficace Pour répondre donc à des personnes à des questions toutes simples Ou des choses comme ça, voilà Et donc aujourd'hui on va parler donc du géant japonais de Sony Qui ont déposé un brevet, voilà Alors j'en ai beaucoup parlé des brevets En gros c'est lorsque tu as une idée Tu vas déposer cette idée là Pour pas que d'autres personnes te volent ton idée Donc il va falloir la déposer, l'officialiser Et quand des grosses entreprises vont déposer un brevet C'est pas forcément que ça va sortir Donc c'est une idée C'est un concept C'est un projet entre guillemets Qui peut éventuellement, voilà Faire quelque chose et voir sortir Comme par exemple le Touch ID Sur les iPhones ou le lecteur d'empreintes digitales Qu'on retrouve un peu sur tous les smartphones maintenant A la base ça a été breveté Et d'ailleurs ça j'avais fait une vidéo en vous parlant de ce brevet là Les gens me prenaient pour un fou Et non finalement c'est bien sorti Donc vraiment c'est quand même assez intéressant Puisqu'on va parler donc de lentilles de contact Qui vont permettre, qui aura une sorte de petite OS Un petit système d'exploitation dessus Et qui permettra de prendre des photos Il y aura un appareil photo qui sera inclus en fait dans cette lentille de contact Et qui va se contrôler en fait grâce au globe oculaire C'est à dire que lorsque vous allez cligner des oeufs Et bien vous allez déclencher cet appareil photo Alors c'est à dire que c'est tout simple C'est les lentilles qu'on met pour la vue ou voilà Et donc là ça sera une lentille qui permettra en fait Et bien de prendre des photos voire des vidéos Qui va fonctionner parce qu'il y aura quand même une petite Alors c'est microscopique Une petite puce électronique Qui permettra et bien de fonctionner donc en réseau sans fil En bluetooth Et donc forcément qui sera connecté à un smartphone Ou quelque chose comme ça Pour bien sûr envoyer les informations Il y aura une légère petite mémoire donc sur cette lentille de contact Et lorsque vous allez prendre des photos en clignant des yeux Ou il va falloir cligner on va dire Enfin voilà c'est pas parce que forcément on cligne des yeux Je ne sais combien de fois par minute Donc il va falloir cligner des yeux peut-être quelques secondes Pour activer l'appareil photo Après ça ça a pas été spécialisé Je vais quand même vous montrer sur l'écran Des petites images et bien de ce brevet Moi je trouve c'est super intéressant Et ça c'est aussi à mon avis quelque chose qui va faire très mal dans l'avenir Arriver même à virtualiser des choses grâce à des lentilles On parle de lunettes, les Google Glass par exemple Mais là je pense que c'est encore plus loin On cherche des lentilles Arriver à réaliser de la 3D grâce à des lentilles A faire des choses en fait On va dire où Où voilà On a de l'électronique embarquée Un peu comme ce que fait Jaguar par exemple Je vous ai aussi présenté ça Jaguar qui ont présenté avec leur pare-brise Où il y a de l'électronique embarquée et tout Où c'est limite Et bien holographique le pare-brise Où on peut voir toutes les informations La distance parcourue, des trucs comme ça sur le pare-brise Là c'est limite ça va être un peu la même chose Alors ici attention On parle et ce que Sony a profité C'est vraiment le système d'appareils photo Sous forme de lentilles de contact C'est vraiment que ça On n'a pas plus d'infos On ne sait pas si on pourra prendre des vidéos Si voilà Ça peut être plein de choses Et puis surtout ça peut être mis à l'abandon Parce que ça coûte très cher ce genre de projet Là on est vraiment dans les derniers cris Dernière technologie Donc ça peut coûter aussi très cher Enfin voilà Il y a plein de petites choses comme ça Donc déjà aussi Une petite chose intéressante C'est que le brevet Donc c'est US2016 Slash 009 7940 A1 Donc c'est en fait C'est un nom qui a été donné Voilà A propos de cette petite idée Entre guillemets révolutionnaire Et qui risque quand même A mon avis De faire assez mal Et bien Bah dans l'avenir C'est vraiment un truc Et c'est marqué comme il est marqué Donc une puce de communication Bluetooth Un système de déclenchement Et de l'espace de stockage C'est très léger C'est pour ça qu'il va fonctionner en sans fil Mais imaginez-vous Je sais pas Moi vous faites des trucs et tout Puis vous pouvez prendre des photos Sans avoir à sortir votre téléphone Juste avec votre oeil Vous clignez des yeux Pendant peut-être 2-3 secondes Ça va activer l'appareil photo Vous ouvrez les yeux Enfin limite Ça me fait penser à Naruto Avec le truc là Avec tes yeux Non mais voilà Franchement Il y a un tas de trucs Comme ça Moi je trouve que c'est quand même Assez surprenant Maintenant Mais où va le monde quoi Comme on dit Non voilà Bon Enfin bref Bon ça c'est les petits trucs Mais ouais C'est sympa C'est sympa Et puis bon Attention C'est un projet Enfin ça a été breveté Ça peut être mis à l'abandon En tout cas moi je trouve C'est une très bonne idée C'est un truc qui peut Qui peut éventuellement sortir Dans 5 ans Voir peut-être moins Je sais pas Ouais Allez 5 ans ouais Voir un peu plus Et puis surtout Ça va être des prix Hors norme un peu Voilà Merci surtout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page C'est ce que je trouve Personnel aussi Dites moi aussi Si vous aimez ce genre de vidéos Boyki News Moi j'adore faire sur ce genre D'actualité Ça change On n'en entend pas trop parler Et puis je trouve que C'est aussi quelque part C'est l'avenir Et je me dis que Comment va être le monde Dans 10-15 ans Parce que Là ça peut paraître con Mais on révise par exemple Pour le bac Ou pour faire des examens Ou on va dire Tout ce qui est intellectuel Mais en fait Après si tu vas avoir De l'électronique embarquée Enfin limite Comme si tu vas avoir De l'électronique Qui sera inclue dans ta tête Bah t'auras plus besoin Enfin l'informatique Va remplacer ton cerveau En fait t'auras plus besoin D'apprendre Parce que tu sauras déjà tout Tu seras connecté On va dire A tout ce réseau Toute cette infrastructure web Ça fait quand même Ça fait peur à la fois Voilà Attention Peace out les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo